Le tableau des maquisards, un jeu né pendant le confinement. Un achat en ligne et vous recevez un mail tous les matins pendant 15 jours pour découvrir un secret. C'est un jeu où on part à la recherche d'un tableau qui aurait été caché par les résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui s'appuie sur des documents authentiques de cette période. Donc des documents liés à la résistance, liés à la guerre, mais aussi à la vie de tous les jours. Et donc en résolvant les énigmes tous les jours, on va retrouver le tableau. Une liste d'énigmes créées à partir de documents authentiques. Témoignages de la résistance dans le Vercors ou dans la vallée du Grésivaudan. Ça touche particulièrement ma famille, ma belle famille. Le capitaine Dax, c'était l'arrière-grand-père de mon mari. Et on a retrouvé lors du décès du grand-père tous les documents qui étaient rangés dans le grenier. Et du coup, ça nous a beaucoup touchés et on s'est dit que c'était une matière forte pour faire un jeu. Tout le jeu s'oriente autour des archives du capitaine Dax, chef du secteur 6 de l'armée secrète de la résistance du Vercors. On y trouve même des lettres de délation qui ont envoyé tant de gens en camp de concentration. On a un collaborateur employé au service du ravitaillement à Grenoble et aussi une liste d'individus suspects. Donc voilà, il y a tout plein de noms. Les conséquences pouvaient être terribles en fait, basées sur on ne sait pas trop quoi. C'est les documents qui m'ont le plus touchée. C'est quand même très fort d'avoir des gens qui surveillaient, qui dénonçaient, des gens qui collaboraient. C'est vraiment émouvant. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour retrouver le tableau le plus prisé de Vincent Van Gogh. Sous-titrage ST' 501